bonjour à tous c'est albert alexis bienvenue sur ma chaîne mon bureau linux j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui le jeudi 19 octobre 2017 nous allons voir la ubuntu 17.10 qui est sorti ce jour donc la ubuntu 17.10 avec le nom de code the hardfood embark donc désolé si j'écorche un petit peu le nom de code de cette distribution qui est la 27e version d'ubuntu donc le nom de code c'est aussi appelé cochon de terre l'orectérope du cap est un mammifère thermitivore d'afrique donc je vous ai mis deux autres images pour voir à quoi ressemble cet animal car comme vous le savez déjà les versions d'ubuntu portent des noms d'animaux donc par rapport à la version précédente qui était à 17.04 la 17.10 qu'est ce qu'il y a comme changement donc les changements les plus importants se font du côté de l'environnement par défaut donc unity est abandonné au profit de new shell et le protocole d'affichage wayland sera par défaut proposé par défaut sur cette variante principale il faut noter que wayland n'est pas entièrement au point son ajout par défaut dans une version intermédiaire non lts a pour but de tester à quel point il est ou non utilisable il s'agit donc d'identifier un maximum de problèmes liés à wayland puis les résoudre en vue de la future lts 18.04 donc c'est ubuntu lts pour long time support qui sortira courant avril 2018 donc les changements par variante donc ubuntu nyom donc l'environnement de bureau par défaut devient nyom shell impliquant de facto que la variante ubuntu nyom disparaît les deux variantes fusionne pour devenir la variante officielle par défaut d'ubuntu dans le cas des mises à niveau les utilisateurs de ces deux variantes migreront vers la nouvelle session par défaut d'ubuntu mais leur ancien environnement restera disponible pour le cas des installations neuves l'interface unity n'est plus fournie bien qu'accessible dans les dépôts aucune amélioration ni sera apportée par rapport aux versions précédentes et l'environnement par défaut est une version légèrement personnalisée de new shell et utilise par défaut le protocole d'affichage wayland bien qu'une session utilisant xrg reste disponible notamment en cas d'incompatibilité des pilotes graphiques donc là je vous ai déjà promis tout cela dans une machine virtuelle donc là je vous passe l'installation l'installation a déjà été faite de cette ubuntu 17.10 voilà donc le temps que ça se lance et bien sûr tout ce qui concerne le 17.10 sera je suppose bien sûr proposé avec la ubuntu dans ubuntu kina maté bulgis ubuntu ubuntu metobuntu ubuntu studio et ubuntu serveur et bien sûr s'il y en a qui veulent participer au développement de cette ubuntu 17.10 ça se passe ici en rejoignant par exemple l'équipe de traduction française ou si vous voulez par exemple signaler des bugs etc etc donc là je l'ai déjà installé dans aujourd'hui dans cette machine virtuelle donc ça reste l'installation reste classique si vous avez déjà l'habitude d'utiliser ubuntu donc là on va devoir arriver bientôt sur le gestionnaire de connexion donc simplement c'est que l'installation par rapport au clavier il y avait le clavier par exemple français il y avait aussi le clavier avec azerti donc j'ai préféré simplement prendre ce clavier azerti donc là on retrouve donc la date donc là je n'ai pas de notification ici une espèce d'aide on va dire contraste zoom grand texte alerte visuelle etc etc ici pour l'éteindre donc là c'est l'utilisateur donc mon bureau linux donc quand je clique ici avant de mettre mon mot de passe donc par rapport à l'enconnage qui est ici donc la première ligne ubuntu concerne ubuntu avec Wayland et la deuxième en cas de compatibilité vous avez des premières cartes graphiques je suppose il faudra aller sur ubuntu sur Zorg donc on reste par défaut avec ubuntu Wayland donc là on va laisser se charger on va dire c'est ubuntu avec du Nium Shell donc le Nium Shell est à la version 3.26.1 point 1 donc là je suppose qu'on ne devrait pas tarder à arriver donc là c'est fait bien sûr on retrouve comme précédemment la date avec une notification tout ce qui est réseau filaire tout ce qui est VPN tout ce qui est paramètres de compte etc donc cette icône vous la reconnaissez un peu comme ce sont nos smartphones ou les tablettes pour afficher on va dire les applications donc toutes les applications donc toutes les applications qui sont on va dire installées par défaut sur cette ubuntu 17.10 donc on va commencer par LibreOffice pour voir à quelle version nous sommes sur LibreOffice donc cette version de LibreOffice c'est à 5 points quelque chose donc c'est à 5.4 et je vous dirai les autres chiffres qui se trouvent derrière donc pour LibreOffice nous sommes à la version alors que j'ai cliqué bien s'il veut bien alors 5.4.1.2 et maintenant nous allons regarder pour tout ce qui est Firefox pour voir à quelle version de Firefox que nous sommes donc je ne vais pas ouvrir une nouvelle fenêtre donc j'ai du cliquer deux fois voilà donc à propos de Firefox nous sommes à la version 56 pour Firefox voilà 56.0 donc pour tout ce qui est gestionnaire de fichiers donc nous avons qui est du 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 Nautilus du Nautilus donc là Nautilus si je clique dessus si je clique dessus je suppose qu'on sera à la même version que la version Nium Shell donc en descendant un petit peu plus bas Nautilus voyons voir 3.26.0 etc donc bien sûr lorsque vous êtes dans tout ce qui est logiciel soit vous aurez ou pas une capture d'écran ou le lien vers le site web de l'application donc pendant que j'y suis on va mettre tous pour voir à peu près comment est le gestionnaire on va dire d'application et si je recherche par exemple un logiciel en question on va mettre GIM par exemple donc là on voit qu'il n'est pas installé et il me dit que je serai à la version 2.8.22 donc là on peut fermer ici donc là nous avons Nautilus qui est lancé différents modes d'affichage des dossiers voilà donc après tout ce qui est Music, Rhyme, Box après tout ce qui est logiciel tout ce qui est Head on a déjà vu et tout ce qui est Amazon après nous allons continuer sur ici donc tout ce qui est paramètres ici que ce soit pour l'utilisateur le VPN ou le réseau filaire vous retrouvez tout ce beau monde ici dans les paramètres donc de haut en bas donc le Wi-Fi la partie Bluetooth la partie arrière-plan donc bien sûr le Bluetooth n'est pas activé la partie dock soit vous le mettez par exemple en bas ou à droite donc là on va le mettre en bas et on va le remettre par défaut sur la gauche tout ce qui est notifications tout ce qui est recherché pays et langues donc c'est ici que moi j'avais mis français azerti donc qu'est-ce que c'est dans la partie on va dire lors de l'installation de Ubuntu donc accès universel compte en ligne donc si vous avez des comptes Google, Nest Cloud, Facebook et compagnie Microsoft etc. ce sera ici confidentialité donc utilisation et historique service de localisation si vous voulez les activer ou pas la partie partage la partie son donc vous pouvez par exemple comme on peut le voir je peux vérifier que mon micro est bien reconnu la partie on va revenir je ne suis pas allé dans les autres onglets donc entrée effet sonore et application après on descend dans énergie réseau donc ça revient si vous voulez réseau ici quand j'étais ici réseau filaire et paramètres filaire ça va vous ramener ici après tout ce qui est périphérique donc imprimante pour ajouter une imprimante clavier donc les raccourcis clavier il y en a pas mal souris et pavé tactile écran donc là je me retrouve dans une machine virtuelle donc il me semble que j'ai mis en 1280 par 720 voilà donc à mettre en fonction du matos que vous avez chez vous médias amovibles tablette 3 com donc le stylet et la tablette avec les paramètres Bluetooth vous avez la possibilité de tester vos paramètres la partie couleur et on va revenir pour aller dans les détails donc dans les détails on retrouve donc donc les applications par défaut utilisateur donc l'utilisateur soit vous choisissez une icône ou vous mettez vos propres images date et heure voilà s'il veut bien y aller voilà à propos donc à propos donc Ubuntu 17.10 avec Newom Shell 3.26.1 donc pour les mises à jour vous pouvez cliquer directement ici donc dernière mise à jour à midi 18 donc là je suis à jour donc voilà c'était simplement on va dire une petite démo donc tout ce qui est parti logiciel s'il y en a qui veut le voir donc voilà donc logiciel d'Ubuntu tout ce qui est installé donc serveur pour la France et tout ce qui est autre logiciel et tout ce qui est pilote propriétaire ce sera ici voilà je peux fermer et maintenant je vais voilà il s'est fermé donc là je vais taper par exemple terminal donc soit vous avez votre terminal ici on peut faire par exemple nouveau terminal voilà et si maintenant je vais me déconnecter par exemple en cliquant ici ça va pas apparaître donc ceux qui ont l'habitude de l'Unium chez les compagnies me diront que c'est facile à faire et comme je suis plutôt habitué à tout ce qui est plutôt maté je vais m'excuser donc là en tapant terminant j'ai vu qu'il avait fermé la session donc je vais faire comme ceci puis après qu'il y a un moyen facile de l'ajouter il faut fermer la session donc voilà donc là je ferme la session donc voilà c'était simplement un petit test de cette Ubuntu 17.10 qui est sorti ce jour donc le jeudi 19 octobre 2017 avec le Unium Shell à la version 3.26.1 avec Wealand sur ce je serai pas plus long je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant garder la forme et la santé bye bye